L'Iran et la Russie intensifient leur coopération militaire. L'avertissement vient directement des Etats-Unis. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, Moscou aurait reçu plus de 400 drones de Téhéran depuis le mois d'août. La Russie aurait par ailleurs reçu plusieurs cargos contenant plus de 300 000 obus et un million de munitions au cours des six derniers mois. De l'autre côté, Téhéran a annoncé le mois dernier avoir acheté des avions de chasse Sukhoi 35 à la Russie. Et selon Washington, l'Iran chercherait par ailleurs à recevoir de Moscou des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce rapprochement inquiète la Maison-Blanche, qui affirme que cette coopération militaire est un danger pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran. La raison pour laquelle nous avons été et sommes si publiquement préoccupés par l'intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et le régime iranien est qu'il s'agit d'une situation extrêmement inquiétante. Elle est dangereuse, c'est une menace pour les pays de ces régions, c'est une menace pour la communauté internationale. Il s'agit d'une coopération en matière de sécurité entre l'Iran et la Russie, d'une part, et entre la Russie et l'Iran d'autre part. Il s'agit d'un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l'Ukraine et à d'autres pays de la région. Depuis son isolement de la communauté internationale suite à l'invasion de l'Ukraine, Moscou a dû se tourner vers de nouveaux partenaires. L'Iran donc, mais aussi la Corée du Nord, à qui le Kremlin aurait également demandé un transfert d'artillerie.